C'est une annonce qui est historique pour le Québec. C'est une question de job, c'est une question d'innovation, c'est une question de croissance économique. C'est le plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec. C'est quand même pas rien, là. C'était jeudi dernier et ça se passait dans les studios Mell à Montréal, mais c'était l'annonce que cette grande compagnie Nordvolt, installée déjà en Suède, avait choisi la Montérégie pour installer son usine, mais il y a eu beaucoup d'enthousiasme en ce moment-là. Mais tout de suite, il y a eu certaines inquiétudes au-delà des retombées économiques. Les dirigeants de l'entreprise doivent maintenant rassurer la population sur les impacts qu'aura leur arrivée sur l'environnement. Est-ce que l'acceptabilité sociale est au rendez-vous? J'ai rencontré tout à l'heure Paolo Cerruti, cofondateur de Nordvolt et chef de la direction de batteries Nordvolt pour l'Amérique du Nord. Paolo Cerruti, bonsoir. PM9460. Bonsoir. Merci de vous recevoir. On est quelques jours après cette annonce, ma foi, très enthousiaste, sinon festive de la semaine dernière. Est-ce que la poussière commence à retomber et qu'en même temps, vous pensez aux réponses que vous allez offrir aux citoyens de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand pour les rassurer? – La poussière commence à retomber, oui, c'était très intense. Là, je pense qu'il faut faire ce qu'on a promis de faire déjà dès la semaine dernière, c'est aller à la rencontre des populations, c'est d'expliquer, c'est de lever des inquiétudes, si inquiétudes il y a. Il y a tout un travail à faire sur le terrain avec les mairies, avec les communautés locales pour expliquer qui nous sommes déjà, ce que nous faisons. On a mis en place trois portes ouvertes, la première aura lieu demain soir, la deuxième jeudi soir et ensuite le samedi 14 dans les deux municipalités pour aller à la rencontre des citoyens. – Oui, croyez-vous que ce sera suffisant parce que déjà la classe politique et l'opposition en particulier s'emparent de cette idée qu'il faut tenir une commission d'évaluation environnementale. Ici, on appelle ça le BAP. Et dès la semaine dernière, et M. Legault, le premier ministre, et M. Fitzgibbon, ils ont dit on va respecter les règles environnementales, mais pas de BAP. Est-ce que vous seriez, êtes-vous réfractaires à l'idée qu'il y ait ou non une évaluation environnementale du projet? – Écoutez, le premier élément, c'est qu'il faut aller expliquer, il faut rencontrer les gens. Il y a une réglementation qui existe, qui est claire. On se soumettra à toutes les règles environnementales auxquelles il faut se soumettre. On ne demande aucun passe-droit sur la question. Mais la priorité des priorités, c'est quand même aller rencontrer les gens, les rendre familiers avec le projet Kona et leur expliquer. – Notre collègue Thomas Gerbet écrivait un papier la semaine dernière où il révélait, d'ailleurs il citait des extraits des débats de l'Assemblée nationale. Il est évident que M. Legault et M. Fitzgibbon ont dit nous allons respecter les règles environnementales, la réglementation. Cette réglementation a été instituée, si on veut, en février dernier à 60 000 tonnes de production comme critère. Et vous, c'est à peu près 56 ou 57 000 tonnes. – Brut, oui. – Donc vous échappez, dans le fond, c'est comme si vous dites qu'il n'y a pas de passe-droit, mais c'est comme si vous échappiez à l'obligation de tenir cette évaluation. Est-ce que c'est une demande qui vient de Nordvold? – Absolument pas. Et sur ça, je veux être extrêmement clair. Au mois de février dernier, quand le ministère de l'Environnement a proposé cette révision de la règle, le projet de Nordvold était un stade extrêmement embryonnaire de conversation avec le Canada, aussi bien fédéral que provincial. Donc on n'était vraiment pas à parler de normes environnementales ou autre. On était à parler, est-ce que vous avez de la place, est-ce que vous avez de l'énergie? – Mais est-ce qu'on peut se demander de quelle manière le ministère de l'Environnement a appris qu'il y avait une norme de 50 000 ou 60 000 tonnes? Et ce que mon collègue Gerbert rapportait également dans son papier, c'est que Nordvold était déjà inscrit au registre des lobbyistes. Donc il y a eu du lobby qui a été fait, donc des rencontres. Et donc, au fond, dans la définition inscrite au registre des lobbies, c'était pour évaluer les questions réglementaires en vue d'une potentielle installation ici. – Bien sûr. Bien sûr. Mais les questions réglementaires couvrent un vaste spectre, y compris l'énergie. Les questions dont on a discuté au mois de février, aussi bien avec le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial, c'est est-ce qu'il y a une volonté déjà? Est-ce qu'il y a un endroit qui est approprié pour monter une usine? Est-ce qu'il y a de l'énergie qui est adéquate? Maintenant, si vous regardez, je ne peux pas répondre à la place du ministère de l'Environnement pourquoi ils ont choisi 60 000 plutôt que 50 000. Par contre, il y a des standards industriels qui existent de taille d'équipement qui rend un équipement, une usine rentable et productive. Et ce sont à peu près les mêmes tailles pour tout le monde. – Partout dans les pays où ça se fait. – Oui. – Par exemple, la Suède? – La Corée, enfin, chez nous, HLF, en Suède et au Japon. – Au Japon. Alors, mais ultimement, si confronté à certaines questions des citoyens, peu importe la règle de 60 000, est-ce que vous seriez réfractaire ou pas? Est-ce qu'il y a une évaluation qui est en train de faire une deuxième étape et attendre le temps qu'il faut pour faire cette évaluation? – Écoutez, encore une fois, ce n'est pas à nous de déterminer s'il y a BAP ou pas BAP. Nous, on s'est engagés à aller à la rencontre des gens et à expliquer. Et on le fera. – Est-ce que vous diriez, ah non, pas un 18 mois, pas une évaluation qui durait 18 mois, on veut tout de suite qu'on soit notre usine. – On laisse le gouvernement le dire. – Le dire, bon, très bien. Il y a eu peut-être confusion aussi sur le choix du lieu. Pourquoi le Québec? Alors évidemment, les ministres ont dit les travailleurs, les travailleurs, l'électricité. Ils avaient le choix entre la Californie et le Québec, ils ont choisi le Québec et après... – En fait, c'est Michigan, New York et Québec. – Ce n'est pas vrai, la Californie. – Non, ce n'est pas vrai. – Alors, deux ministres et un premier ministre qui nous ont induits en erreur. Ou est-ce qu'ils ont fait ça, la Californie? – Non, je ne pense pas qu'ils vous aient induit en erreur. Je pense simplement qu'il y avait un panel d'États qui était très large. Les premières rencontres qu'on a eues avec M. Champagne étaient en Californie. Nous étions en Californie. C'est resté dans les esprits. Mais les finalistes étaient réellement le Michigan, l'État de New York. Alors, le paradoxe, c'est que l'État de New York, c'était avec l'énergie québécoise. – En plus qu'on exporte, oui. – Ce qui a fait la différence, je dirais, c'est une énergie qui est 100 % renouvelable au Québec. Ça, ça compte énormément. Ça permet de réduire de moitié les émissions de CO2 de la fabrication du batterie. C'est énorme. C'est l'accès aux ressources naturelles. C'est pouvoir avoir des chaînes d'approvisionnement très courtes, très compactes, de la mine à l'usine de raffinage et de transformation à l'usine de batterie. Et finalement, de capturer au Québec, au Canada, beaucoup plus de la valeur ajoutée qui, traditionnellement, échappait au Canada. Parce que les matières premières étaient exportées et ensuite étaient traitées et réutilisées ailleurs. – Dans l'histoire du Québec, on a un premier ministre, Duplessis, qui a été accusé de vendre, je pense que c'est notre faire, à une Seine-la-Tonne. Vous vous ferez raconter ça quand vous serez déménagé sur l'histoire du premier ministre Duplessis. Mais il reste que ça me ramène au bas parce que cette chaîne d'approvisionnement, cette filière batterie, la classe politique souhaiterait qu'il y ait une évaluation d'ensemble de toute la filière, justement parce qu'au niveau de l'extraction, il y a aussi des questionnements sur des interrogations sur la dimension environnementale. Et le gouvernement, aujourd'hui, a refusé une motion au Parlement. Est-ce que cette résistance du gouvernement d'être à l'écoute soit de l'opposition des gens qui voudraient une filière environnementale, est-ce que c'est pas nuisible à votre projet ou tentative de convaincre les citoyens que c'est un bon projet? Moi, je ne pense pas que ça soit nuisible. Encore une fois, on a accumulé une certaine frustration aussi de notre côté du fait qu'on n'a pas pu aller à la rencontre des citoyens et expliquer les projets plus tôt. Et pourquoi? Qui vous a frustré comme ça? C'était le processus qui était long. Vous vous doutez bien qu'un projet de cette ampleur et de cette envergure prend beaucoup de temps et beaucoup de négociations pour que toutes les pièces de puzzle arrivent à leur place. Parce qu'en Suède, c'était différent? En Suède, c'était différent. Mais en Suède, on était aussi beaucoup plus petits au départ. Donc, ça a pris plus longtemps. Et en Suède, on a finalement mené un processus qui était différent qui était... On a demandé aux municipalités qui étaient volontaires qui veulent bien avoir notre usine. Et finalement, ça a inversé les dynamiques. Alors, vous allez avoir des questions dans les prochains jours sur le logement, la circulation, les craintes normales quand on vit dans un environnement social particulier. Je ne veux pas revenir là-dessus. On écoutera vos réponses. Mais sur le fait qu'on investisse tant de milliards d'argent public, certains disent qu'on serait mieux d'investir ça en éducation, en santé et en tout ça. L'inquiétude vient surtout du fait que si... Hypothèse. Si Donald Trump était là aux États-Unis, le projet Biden est aboli, le fameux député, le « Inflation Reduction Act », et on est obligé, semble-t-il, au Canada de suivre cette même politique-là, si dans trois ans, dans deux ans, tout tombe à l'eau aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites de votre usine si vous n'avez plus les subventions du Canada à la production? Alors, il y a des subventions ou des packages financiers de deux natures. Il y a un package financier qui est là, en support à la construction de l'usine. Et il y a un package qui est en support à la production. Incitation. Voilà. Donc, vous faites allusion là au sujet, au package sur la production, de support à la production. Nous, on a... C'est 4 milliards, ça, quand même. Voilà. C'est 4 milliards. C'est le gros bout du portefeuille, là. C'est exact. C'est exact. Et Volkswagen et St-Dentis, c'est des chiffres encore plus élevés. Nous, on a, au part du postulat, que notre rentabilité doit être là, indépendamment des subventions. Maintenant, si les autres ont des subventions et nous ne l'en avons pas, on se retrouve dans une situation qui est finalement de déséquilibre concurrentiel. Donc, pour être compétitif, on a besoin d'être mis sur... Le même pied. Le même pied. Le même pied. Si demain, ces packages financiers viennent à ne plus exister, notre rentabilité doit être assuré de toute façon et il faut qu'on le fasse. Tous ces milliards vous donnent donc un avantage concurrentiel, mais techniquement, vous n'en auriez pas besoin. Si tout le monde était sur le même pied, nous pourrions opérer de façon relativement profitable. En revanche, sur la partie de support à la construction de l'usine. Là-dessus, ce genre d'usine est extrêmement complexe, extrêmement demandeur de capitaux. Très, très gourmand en capitaux. Alors, est-ce que l'industrie est capable de déployer ces capitaux-là à la vitesse à laquelle les capitaux nécessitent d'être déployés ? Probablement pas sans des aides gouvernementales. C'est-à-dire qu'il faut voir l'aide gouvernementale comme étant un catalyseur de la croissance de l'industrie. Certains se sont demandés, alors le gouvernement dit qu'il va prendre une équité, 560 quelques millions de dollars, mais c'est quoi ça, c'est 1 %, 10 %, 20 %, c'est quoi par rapport à votre richesse d'entreprise parce que vous n'êtes pas encore inscrit à la bourse. Ça signifie combien de parts, 1 %, 2 %, – Alors, l'instrument qu'ils ont choisi est un instrument qui va convertir l'investissement en équité au prochain événement de fundraising qui sera vraisemblablement une introduction en bourse. Donc, la valorisation de l'entreprise sera décidée par la bourse à ce moment-là. La dernière levée de fonds que l'on a faite, c'était en 2021, c'était 12 milliards d'évaluation de l'entreprise. – Très bien. Alors, M. Chérouti, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je sais que dans les jours et semaines à venir, il y aura beaucoup de questions qui seront pour vous. Merci de m'avoir reçu. – Merci à vous. Au revoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada